En 2017, en région parisienne, après une violente dispute, Philippe Marchand étrangle sa compagne Anne-Marie Ritchie. Et pour échapper à la justice, ce retraité, a priori sans histoire, découpe le corps et brûle les morceaux, un par un. Et après ma foi, il reprend sa petite vie de retraité. Et pépère, ouvrons ensemble la Côte-B du dossier d'instruction de Philippe Marchand. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte-B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Le 16 octobre 2017, Philippe Marchand débarque au commissariat de Boulogne-Biancourt, près de Paris. « Monsieur, je m'inquiète énormément pour ma compagne. Elle est bipolaire. Ça fait neuf jours qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Vous pouvez vous faire quelque chose, s'il vous plaît ? » Mais cette disparition est-elle inquiétante ? Pas sûr. Car régulièrement, elle envoie des SMS à son compagnon. Et elle retire de l'argent. Elle est majeure. Elle a le droit de vivre sa vie. L'affaire semble en rester là pour l'instant. Deux ans plus tard, rebondissement. Les gendarmes interpellent Philippe Marchand, car près de Versailles, ils ont retrouvé des morceaux du cadavre d'Anne-Marie Ritchie. Il a été dépecé, puis brûlé dans une décharge sauvage. J'arrive au tout, tout début de cette affaire, dans la mesure où je suis de permanence garde à vue à ce moment-là, ce jour-là. Et donc, je suis appelée au commissariat de Versailles pour venir assister, donc un gardé à vue. Donc, je rencontre M. Marchand à cette occasion-là. Dans un premier temps, je suis un peu surprise de trouver cet homme de cet âge-là, retraité, qui n'a pas du tout le profil habituel des personnes que l'on rencontre d'habitude en gardée à vue, qui s'exprime très bien, qui est très lisse physiquement, dans le sens où il n'exprime pas grand-chose, justement. Alors, il m'explique qu'il a fait, il y a quelques temps de cela, deux ans même auparavant, il a fait une déclaration de disparition inquiétante de sa compagne. Voilà, donc il m'évoque ces faits-là. Mais il ne va pas plus loin. Après, il me dit, voilà, moi, je ne sais pas très bien pourquoi je suis là. Bien, M. Marchand, on va commencer par parler de vous, de votre CV, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? M. Marchand, je suis retraité, j'ai 65 ans, j'ai eu une petite fille avec mon ex-femme Martine, et depuis deux ans, je suis avec Anne-Marie, et je l'aime. Le policier, il essaie toujours de mettre un peu en confiance, il essaie d'instaurer une espèce de climat de confiance, donc au départ, on n'aborde pas directement les faits. Quelques temps après, mais dans la même journée, à nouveau une nouvelle audition. Donc là, c'est les faits, vraiment, on rentre dans le cœur du sujet. M. Marchand, on a retrouvé les restes de votre compagne. C'est une scène absolument horrible, M. Marchand. Je n'ai jamais vu ça. Elle a été brûlée, découpée, elle a eu les dents cassées, on lui a limé le bout des doigts, et tout ça, évidemment, pour qu'on ne l'identifie pas. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec cette horreur ? Oh ben, non ! Rien, monsieur, je vous jure. Vous restez donc dans le déni. Mais là, on a un problème, parce que c'est plus tenable. On a trouvé un ticket de caisse de vos achats au Bricorama près de chez vous. Il y a tous les éléments qu'on a retrouvés sur la scène de crime. Les mêmes sacs de gravats utilisés pour transporter les bouts du cadavre. Le même bidon d'essence et de desktop qu'on a retrouvés chez vous. M. Marchand, il est intelligent, donc il comprend que l'étau se resserre, et qu'il est surpris, en fait, de constater qu'ils ont des éléments de cette nature-là. Il l'ignorait. Et d'ailleurs, il en fait un petit commentaire. Ah, vous pouvez avoir ce type d'élément. Voilà, il est surpris. Et là, il comprend que l'étau se resserre. Et donc, il demande à interrompre l'audition. Il dit, vous pouvez... Mais U, peut-on trouver des dosettes NCO en promotion ? Oh, ben pour la peine, je vous offre un petit expresso. Plutôt un double, merci. Du 5 au 17 mars, dans votre magasin U et sur courseux.com, profitez de 60% de remise immédiate sur le deuxième paquet de 32 dosettes NCO. C'est 6,98€, les deux paquets, au lieu de 9,98€. Et avec votre carte U, obtenez un ticket à gratter pour le grand jeu. U, commerçant, autrement. Paquet de 222 grammes, 15,72€ le kilo, des deux paquets variétés au choix. Valable pour un retrait du 5 au 17 mars inclus. Conditions et règlements complets sur magasin-u.com. Pour votre santé, évitez de cagnoter. Europe 1 On de la traconte. Christophe On de la traconte. En 2017, en région parisienne, après une violente dispute, Philippe Marchand étrangle sa compagne Anne-Marie Ritchie. Et pour échapper à la justice, ce retraité, a priori sans histoire, découpe le corps et brûle les morceaux un par un. Et après ma foi, il reprend sa petite vie de retraité. Pépère. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Philippe Marchand. Europe 1 Christophe Ondelat. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelat raconte. Côte B sur Europe 1. Le 16 octobre 2017, Philippe Marchand débarque au commissariat de Boulogne-Biancourt, près de Paris. Monsieur, je m'inquiète énormément pour ma compagne. Elle est bipolaire. Ça fait 9 jours qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Vous pouvez vous faire quelque chose, s'il vous plaît. Mais cette disparition est-elle inquiétante ? Pas sûre. Car régulièrement, elle envoie des SMS à son compagnon. Et elle retire de l'argent. Elle est majeure. Elle a le droit de vivre sa vie. L'affaire semble en rester là pour l'instant. Deux ans plus tard, rebondissement. Les gendarmes interpellent Philippe Marchand, car près de Versailles, ils ont retrouvé des morceaux du cadavre d'Anne-Marie Vecchi. Il a été dépoussé, puis brûlé, dans une décharge sauvage. J'arrive au tout, tout début de cette affaire, dans la mesure où je suis de permanence garde à vue à ce moment-là, ce jour-là. Et donc, je suis appelée au commissariat de Versailles pour venir assister, donc un gardé à vue. Donc, je rencontre M. Marchand à cette occasion-là. Maître Sési-Cayier, avocate de Philippe Marchand. Dans un premier temps, je suis un peu surprise de trouver cet homme de cet âge-là retraité, qui n'a pas du tout le profil habituel des personnes que l'on rencontre d'habitude en gardé à vue, qui s'exprime très bien, qui est très lisse physiquement, dans le sens où il n'exprime pas grand-chose, justement. Alors, il m'explique qu'il a fait, il y a quelques temps de cela, deux ans même auparavant, il a fait une déclaration de disparition inquiétante de sa compagne. Voilà, donc il m'évoque ces faits-là. Mais il ne va pas plus loin. Après, il me dit, voilà, moi, je ne sais pas très bien pourquoi je suis là. Bien, M. Marchand, on va commencer par parler de vous, de votre CV, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Ben, je suis retraité. J'ai 65 ans. J'ai eu une petite fille avec mon ex-femme, Martine. Et depuis deux ans, eh bien, je suis avec Anne-Marie. Et je l'aime. Le policier, il essaie toujours de mettre un peu en confiance. Enfin, il essaie d'instaurer une espèce de climat de confiance. Donc, au départ, on n'aborde pas directement les faits. Quelques temps après, mais dans la même journée, à nouveau, une nouvelle audition. Donc là, c'est les faits. Vraiment, on rentre dans le cœur du sujet. M. Marchand, on a retrouvé les restes de votre compagne. C'est une scène absolument horrible, M. Marchand. Je n'ai jamais vu ça. Elle a été brûlée, découpée. Elle a eu les dents cassées. On lui a limé le bout des doigts. Et tout ça, évidemment, pour qu'on ne l'identifie pas. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec cette horreur ? Oh ben... Non ! Rien, monsieur. Je vous jure. Vous restez donc dans le déni. Mais là, on a un problème. Parce que c'est plus tenable. On a trouvé un ticket de caisse de vos achats au Bricorama près de chez vous. Il y a tous les éléments qu'on a retrouvés sur la scène de crime. Les mêmes sacs de gravats utilisés pour transporter les bouts du cadavre. Le même bidon d'essence et de desktop qu'on a retrouvés chez vous. M. Marchand, il est intelligent, donc il comprend que les taux se resserrent et qu'il est surpris de constater qu'ils ont des éléments de cette nature-là. Il l'ignorait. D'ailleurs, il en fait un petit commentaire. Vous pouvez avoir ce type d'élément. Il est surpris. Et là, il comprend que les taux se resserrent. Et donc, il demande à interrompre l'audition. Il dit, vous pouvez jeter tout ce que j'ai dit avant. Je veux faire une pause, mais après, je vais vous parler. M. Marchand, vous vous êtes reposé. On va donc attaquer cette troisième audition. Et tout d'abord, c'est pas à vous. Vous voulez nous dire quelque chose ? Oui. C'est moi qui ai tué Anne-Marie. Je ne voulais pas, je vous promets. On s'est bagarré. Je l'ai tué. J'en suis désolé. Troisième interrogatoire. Là, effectivement, il s'accuse des faits. Il explique dans quelles circonstances il a donné la mort à Mme Richie. Et ensuite, alors ça va être très, très compliqué pour la suite parce qu'il ne veut pas revenir sur les faits de démembrement. Ça, c'est compliqué pour lui. Il va donner quelques éléments. Et c'est vrai qu'en raccourci, c'est assez... Voilà, ça fait froid dans le dos. Et je reconnais que ça, ce sont des choses qui vont donner aussi une couleur à sa personnalité. Et donc, moi, il va falloir derrière que je détricote un peu tout ça parce qu'en réalité, en résumé comme ça, ça fait... Oui, ça fait froid dans le dos parce que les faits sont sordides. Le démembrement, évidemment, personne ne peut rester de marbre à l'évocation de ces faits-là. Mais lui, il va avoir beaucoup de mal à rentrer dans les détails. Il refuse de le faire. Le petit bonhomme, je vois mes notes, il n'est pas bien grand, il a l'air tout ce qu'il y a de plus anodin, c'est monsieur tout le monde. Bruno Donizot, expert psychologue. J'ai entendu un sociologue qui appelle les monsieur tout le monde, ils appellent les monsieur moyens. Donc, c'est vraiment typique du monsieur moyen. Lui, très affable, il est presque logoréique, il parle beaucoup. Un monsieur très gentil, très banal, très quelconque. La soixantaine, assez rablée, trapue, petite taille, mais vif, leste. Docteur Isabelle Tellier, experte psychiatre. Le regard vif, indiscutablement le regard vif avec lequel le contact est établi extrêmement facilement. il se montre tout à fait coopératif. Il voit un psychologue une fois tous les 15 jours. Alors, il dit très expressément que ça lui fait du bien. Il soupresse parfaitement la gravité des faits qui lui sont reprochés. Avec tout de même, j'ai ce souvenir qui m'avait beaucoup frappé à l'époque. Il me restitue ce dialogue avec ce psychologue qui lui enjoint, me dit-il, de ne pas dramatiser. Ce qui est quand même, étant donné la nature des faits qui sont reprochés, un peu léger. Enfin, je ne sais pas s'il lui a vraiment dit ça. S'il lui a vraiment dit ça, c'est du grand n'importe quoi. Ça arrive parfois. M. Marchand va avoir deux temps. Il est volontiers dans les pirouettes, un peu dans la dérobade initialement, de ce qu'il est. Alors, il n'est pas menteur, mais il est... Il préférerait peut-être en rester à la surface des choses et la surface de ce qu'il est lui. La suite de votre épisode. À l'experte psychiatre, Philippe Marchand raconte qu'à huit ans, ses parents l'ont confié à sa grand-mère car ils étaient trop démunis pour s'occuper de lui et de son petit frère qui venait de naître. Code B56. Expertise psychiatrique du docteur Isabelle Theyer. En 1982, à 30 ans, ils rencontraient Martine, déjà mère d'un enfant de 9 ans. Ils s'installaient ensemble et après 3 ans, naissaient leur fille. Louis et Martine ne se sont pas mariés. De façon très... assez claire, il me dira je suis tombée amoureuse d'elle. C'est notable, il tombe amoureux d'une femme flanquée d'un fils et qui s'occupe bien de cet enfant. Docteur Isabelle Theyer, experte psychiatre. Cette combinaison de la mère et de son fils qui avait en plus exactement l'âge que lui-même avait quand il est allé chez la grand-mère, il prend la mère et le fils ensemble. Et cette configuration, je dirais, le séduit. Côte B56, expertise psychiatrique du docteur Isabelle Theyer. À 40 ans, Philippe Marchand est licencié économique de chez Alstom. Il change de vie professionnelle et devient chauffeur de taxi parce qu'il aime conduire et le relationnel avec les clients. Arrive la retraite et je dirais qu'arrive aussi le démon de midi. Sachant que Martine a un problème à la thyroïde, un désir moindre, qu'il n'y a plus du tout de relations entre elle et lui sur ce registre et il va petit à petit se déporter sur d'autres relations via les réseaux sociaux. Et il va effectivement avoir au moment de la retraite une relation qui va à peu près durer six mois clasher, clandestine, que Martine, sa femme, va finir par découvrir. Et donc, il va un peu lui laisser un drôle de marché en main en lui disant écoute, c'est toi que j'aime, je ne veux pas me séparer de toi, mais moyennant quoi, laisse-moi avoir tranquillement mes aventures. Des choses tout à fait inacceptables pour sa femme, si bien que Martine vient de se séparer. Ce qu'il ne souhaitait pas. Ce qu'il ne souhaitait pas. Mais enfin, M. Marchand ne peut pas tout avoir et Martine décide qu'il se sépare et il va dire très clairement qu'à compter de cette séparation, il est perdu, il n'a plus de repères. Continuant néanmoins cette vie qui non seulement est dissolue, mais qu'il qualifie à raison de libertine. Côte B56, expertise psychiatrique du docteur Isabelle Theyer. Philippe Marchand découvre le libertinage par Internet et par les réseaux sociaux. Pour lui, l'esprit libertin est une sorte d'art de vivre, une manière de voir les choses cool, avec des rapports sexuels entre adultes consentants. il s'est rendu compte que ce genre de rapport avec les femmes lui convenait. Et c'est dans cette occurrence qu'il va rencontrer Anne-Marie Richie dans une partie carrée, me dit-il, au domicile de la victime. Il est flatté narcissiquement d'avoir une femme aussi distinguée, aussi intelligente, qu'il trouve extrêmement belle. Donc, il tombe amoureux de cette femme et néanmoins aussi il continue le libertinage. Alors que du moment où Anne-Marie Richie se sent amoureuse de lui, elle arrête complètement le libertinage. Lui, non, il veut continuer. Là, visiblement, du mal à se recentrer complètement ou à se centrer complètement sur Anne-Marie Richie qui lui en fait grief et qui va montrer d'elle une autre face extrêmement revendicative, extrêmement violente parfois, verbalement, disant du mal de tout le monde, avec des sortes de débordements émotionnels incontrôlables et des comportements qui vont quand même lui valoir deux hospitalisations en clinique, en psychiatrie au cours de ces quelques mois qui passent ensemble. Code B56, expertise psychiatrique du docteur Isabelle Tellier. Monsieur Marchand raconte que début mars 2016, Anne-Marie est montée en pression. Ça n'allait pas. Elle était perturbée, ingérable, agitée. Elle a eu des mots. Il est parti en week-end chez des amis. La gardienne de l'immeuble l'a appelée pour lui dire qu'Anne-Marie avait fait des pétits. Elle a passé une journée aux urgences. Elle s'était injectée de l'eau de Javel dans le vagin. Il nous donne cet exemple pour se rendre compte de son imprévisibilité. Parfois, elle se met à avoir des crises d'hystérie. C'est vraiment le cas au vu où tout le monde est capable d'appeler par exemple son épouse pour revendiquer, s'appeler Anne-Marie Marchand alors qu'elle n'est pas encore mariée et pour exiger de son épouse qu'elle quitte l'appartement que Philippe Marchand réserve encore à sa femme bien sûr et à sa fille. Toute chose qu'elle parviendra même à faire pleurer Martine, l'épouse de M. Marchand, ce que M. Marchand n'a pas l'heure d'apprécier. Il ne faut pas toucher à Martine, quoi qu'il en soit. Il ne faut pas toucher à la mère de sa fille. Pour l'experte psychiatre, Philippe Marchand est un homme qui se contrôle énormément et qui, sous sa carapace, a enfoui sa haine et sa colère. Alors, pourquoi a-t-il perdu le contrôle le 22 août 2017 ? Est-ce qu'il y a eu effectivement la parole dite zone gâchette qui fait que subitement, ça suscite une sorte de déflagration de toutes les forces vives du sujet ? Je ne sais pas. Lui, en tout cas, dit que c'était l'étreinte physique. C'était la première fois qu'elle me touchait. En fait, docteur, une mariée était devenue complètement folle. Elle était dans une nouvelle crise mais s'est montée très haut ce jour-là. Elle m'a insultée et elle s'était approchée de moi. Et là, elle est devenue violente et elle s'est mise à m'étrangler. Lui, dans son esprit, il se défend. Donc, il fait la même chose. En fait, il va la saisir à la gorge pour lui faire lâcher prise. Mutuellement, ils s'attrapent, ils se serrent le cou et donc, ils vont tomber. Je crois que Mme Richie se prend les pieds dans le tapis à la reconstitution. M. Marchand nous l'indique de cette manière-là. Elle tombe en arrière et donc, lui, comme il la tient, il va lui tomber dessus, en fait. Et une fois qu'ils sont au sol, voilà, c'est là où on n'est plus et on ne peut pas soutenir la légitime défense parce que lui, il est positionné. D'ailleurs, c'est là sans doute qu'il va lui casser les côtes. Il a le genou, il a un genou qui est positionné sur son torse et lui va continuer à en serrer la gorge. Elle aussi, au départ, mais en fait, assez rapidement, elle va lâcher prise et lui va continuer. En fait, il n'a pas le déclic qui lui fait arrêter l'étreinte, en fait. Évidemment, M. Marchand, si les faits se sont déroulés comme il les décrit, c'est plus fort qu'Anne-Marie Richie et il décrit qu'à un moment donné, alors qu'elle tient bon, elle tient bon, elle lâche prise, elle ne résiste plus. Il y fera une minute d'étranglement et il retrouve Anne-Marie Richie morte. L'étranglement, il en parle en mettant quand même beaucoup sur le dos de la pathologie de ma compagne en disant « On aurait pu être heureux, pourquoi elle s'en est prise à moi ? Pourquoi sans cesse, ce harcèlement ? Elle me voulait à moi, elle voulait me mettre la corde au cou, elle voulait m'emprisonner et de toute façon, elle était malade. Il n'y aurait pas eu cette pathologie, on n'en serait pas là. » Donc il se défausse un peu de sa responsabilité propre, en tout cas pour l'étranglement, en disant « Je me suis défendue, c'était presque de la légitime défense. » En revanche, pour son comportement secondairement à l'étranglement, là pour le coup, il a profondément honte. Maître, vous savez, quand j'ai vu qu'Anne-Marie était morte, je n'y croyais pas. Je suis resté à côté d'elle. J'ai beaucoup pleuré. J'étais tétanisé. Je ne voulais pas la tuer. Je me suis demandé ce que je devais faire, ce que j'allais devenir. Je devenais un meurtrier. Ça m'était insupportable. Je ne suis pas comme ça, Maître. L'idée qui lui vient et la peur qui lui vient, ce n'est pas d'être arrêté par la police. Il n'y pense même pas. En fait, il pense à ce qu'il va décevoir sa famille. Il va perdre l'estime de son frère, de sa fille, de son ex-compagne, de sa mère, des gens qu'il aime, des gens qui comptent pour lui. Et ça, pour lui, c'est inenvisageable. Et là, semble-t-il, ce qui lui vient en premier lieu, c'est que ça n'est pas possible que j'assume ça aux yeux des gens qui me connaissent, aux yeux de ma femme, aux yeux de ma fille, aux yeux de mes amis. C'est en tout cas, c'est tout de suite ce qu'il met en avant, le regard des autres. Il va prendre le parti de cacher le corps. Voilà, il décide de cacher le corps. Et pour ce faire, il va aller chez Bricorama, il va acheter des sacs de chantier. Il va en profiter pour aller acheter du desktop. Je me demande, mais pourquoi vous achetez du desktop ? C'est parce qu'il avait placé le corps d'un maraîchi dans la baignoire pour, au fond, l'assigner comme un poulet. Le sang s'écoule dans la baignoire. Et donc, il m'explique, je lui dis, mais c'est parce que la baignoire était bouchée. Il me dit, non, non, mon évier est bouché. Je vous ferai la réflexion un peu abasournée, mais enfin, vous faites une pierre de coup. Il me dit, ah oui, c'est ce qu'il était en train de me raconter. Donc, il reste une pensée extrêmement factuelle, pragmatique, opératoire. Il faut faire les courses sauf que je me débrasse du corps dans certainement un processus de distanciation. Subitement, sa part d'humanité, il n'y en a plus. Il faut être pratique, il faut cacher le corps. Du moment où l'acte est inassumable au regard des autres, eh bien, la mécanique se met en branle. C'est-à-dire qu'effectivement, il se défroque de toute humanité. Démembrement, éparpillement dans différents sacs. Bruno Donizot, expert psychologue. Il y a épluchage des empreintes digitales et il y a le fait de lui avoir cassé toutes les dents au maximum pour éviter les reconnaissances dentaires. Alors, j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs hypothèses. La plus vraisemblable, c'est que son état de passage à l'acte l'a laissé dans un certain état de dissociation. Soit, à minima, ce qu'on va appeler une dépersonnalisation qui montre que la personne n'est accessible à aucun sentiment. Enfin, c'est vraiment d'une froideur extrême. Il se met à agir comme il l'a vu, peut-être, dans les émissions de télé. C'est ça qui est sidérant. Après, la question, c'est est-ce que n'importe qui confronté à cette situation aurait agi de la même manière ? Après, je pense que c'est là où on va rechercher les ressorts de la personne elle-même parce que tout le monde ne gère pas la situation de la même manière. Mais, il n'est pas l'unique, il n'est pas le seul. On connaît des affaires qui se sont déroulées de la même manière avec cette volonté d'effacement. Et en fait, je pense qu'on est toujours sur cette problématique d'une personnalité qui ne peut pas perdre l'estime de ses proches. À partir du moment où il prend une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, eh bien, il a poursuivi sa décision jusqu'au bout. Et pour ça, il s'est mis dans un état de dissociation parce que ce n'est pas le fait de tout le monde qui peut se livrer à de telles pratiques. Quand M. Marchand réalise ce qu'il a fait, il ne peut pas être, il le dira très bien, dans un état normal. Après, il y a ce qu'il en est de cette personnalité qui est dans l'incapacité d'assumer ce qu'il a fait au regard des autres. Il me le dit nommément. je ne voulais pas qu'on me voie comme ça. Je ne pouvais pas assumer ce que j'avais fait au regard des gentils-mêmes. C'était impossible. Et donc, ni une ni deux, il faut que je fasse disparaître le corps. Et alors après, il est évident que tout l'esprit est concentré sur cette tâche. C'est-à-dire qu'effectivement, l'esprit est capable d'occulter littéralement la teneur profonde de ce qu'il est en train de faire. Il est rivé sur cet objectif comme un gamin. Hop, j'ai fait une bêtise, hop, je cache la bêtise. On en est là, quand même. Vous savez, docteur, je l'ai tué le matin vers 11h30. Je suis resté toute la journée près d'elle. Et puis, vers 17h, j'ai pris ma décision. Il fallait que je fasse disparaître le corps. j'ai pris la mauvaise décision. Il racontera quand même si, qu'il a quand même mis un drap sur le visage quand il veut détruire les dents. Et il ne décrira pas mes des membres. Il ne le décrira pas. Il ne sera pas dans la capacité de me décrire comment il s'y prend, ce qu'il fait. En clair, il la coupe en morceaux. Il la met dans les fameux sacs qu'il a achetés chez Bricorama. Et le voilà. Je crois que tout ça aura mis 12h. C'était un jour d'été. Dans sa résidence à Boulogne, il n'y avait pas grand monde. Il porte les sacs dans l'ascenseur. Il descend au sous-sol. Il met les sacs dans sa voiture. Et il file. Il ne sait pas où. Il prend la direction de Versailles. Il va, me semble-t-il, dépasser Versailles. Et puis, il sort à un moment de l'autoroute parce qu'il dit je ne veux quand même pas aller trop loin. Il avise une petite route avec un tas de pneus. Donc, je lui ai demandé les pneus, c'est quoi ? Il dit, ça accélère la combustion. Donc, il s'approche de ce pneu. Il met les membres de ma compagne. Donc, 5, 6 sacs sur ce bûcher. Il avait acheté de l'essence. Il verse l'essence sur ce fagot. Et il y a donc les sacs avec les membres de sa compagne. Et puis, il allume le brasier. Sauf qu'il n'y a pas de flamme. Donc, il s'approche de ce bûcher. Or, il y a ce qu'on appelle un effet blast. C'est une énorme explosion, une énorme déflagration. Le bûcher prend feu et lui tombe à la renverse, en arrière, essaie de se relever et constate que sa jambe gauche ne peut plus bouger. Il s'est cassé le col du fémur. Il est donc à 2 mètres du bûcher où s'enflamme le corps de Anne-Marie Rechi avec une fracture du fémur. Donc, il va m'expliquer qu'il rampe avec les bras jusqu'à sa voiture. Il reprend sa voiture en actionnant sa jambe de la main gauche pour pouvoir passer les vitesses. Évidemment, il a mal et il va parvenir à arriver au parking. Tout ça, il va appeler au secours en entendant des gens dans le parking qui ne l'entendent pas. Il va ramper jusqu'au premier sas, reprendre l'ascenseur, arriver chez lui, appeler les secours, il s'est hospitalisé. Et il a une intervention immédiate sur une fracture du col de saignure. Il se fait donc opérer et à peine 5 jours après, il a un infarctus. Je le précise car ça n'est pas un homme sans cœur. C'est compliqué à comprendre quand on raconte des choses pareilles. Mais pourtant, ce monsieur, il est frappé sur le plan somatique par un certain nombre de pathologies. Il a une hypertension artérielle, il a une acidité gastrique avec des reflux, il est soigné pour ça, il a une coronaropathie, il a ce qu'on appelle tout de même des pathologies ou des affections qui s'inscrivent dans le spectre des pathologies psychosomatiques. Et ça rejoint un peu ce que je vous indiquais de cet homme qui ne s'examine pas depuis de longues années, ne va pas tenter d'examiner cette part sombre de l'humi. À un moment donné, tout ce qui est enfermé, fermé, il doit s'exprimer. Et évidemment, lui, il exprime les choses par le corps. Il fait donc un arrêt cardiaque cinq jours après l'effet. Il dira, mais après tout, je l'avais bien mérité. L'effacement, ça vient chercher sa source dans ce besoin qu'il a d'avoir l'estime de ses proches. c'est-à-dire que pour lui, il était presque plus grave de perdre l'estime de ses proches que d'en passer par cette phase absolument sordide qui a été le démembrement de sa compagne. Ça n'est pas un homme qui paraît ni cruel, ni malveillant, ni pervers. C'est un homme qui avait cette chose cryptique, qui a trouvé à s'exprimer dans cette relation à cette femme qui était elle-même très fragile. Et j'étais surtout extrêmement frappée par le spectacle de cet homme aux assises qui était l'ombre de lui-même, qui était un homme qui n'osait pas regarder, qui était un homme effondré. En mars 2023, à l'orager de 70 ans, Philippe Marchand comparaît devant la cour de 6 de Versailles qui le condamne à 25 années de réclusion criminelle. Il accepte ce verdict et il ne fait pas sa paix. C'était la version psy d'Ondelat Raconte baptisée Code B. Rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Mathieu Frette. Retrouvez Ondelat Raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast. Sous-titrage ST' 501